Le karma, le karma, je t'applaudis vraiment, Ali Touré, Ali Touré de la Kiev a mis ses mains dans la boue, il a trempé ses mains dans la corruption profonde, j'avais suivi le journaliste aux grandes investigations, l'homme, Dizou, d'ailleurs, qui est recherché par les poutistes de la Guinée, je vais parler d'Abdoul Latif Diallo, mais je vous dis, vous n'allez pas atteindre ce jeune, non, il a la protection divine, il va s'échapper, et il va proprement vous laver avec tous vos sales dossiers, c'est vous qui avez dit que vous êtes des hommes honnêtes, non, maintenant, aujourd'hui, au niveau de la Kiev, corruption profonde, mais dans ces révélations encore, Ali Touré, qui accepte de l'argent, vous avez suivi l'affaire de Dumbuya, Amadou Dumbuya, qui s'est acheté une maison ici aux Etats-Unis, le dossier a été calmé, si vous vous souvenez, ils avaient parlé de ce dossier à l'époque, mais pour faire taire les choses, selon le journaliste, Ali Touré aurait empossé 200 000 euros ou dollars, j'ai oublié exactement ce qu'il a dit, c'est euros ou dollars, mais 200 000, disons dollars, qu'il a tapé dans les poches, pour arrêter ce dossier. Aujourd'hui, j'ai vu, il a changé, je vous ai dit, peut-être qu'il est en train de dire là-bas, « Ah, mes grands sont en train de manger, moi aussi, il faut que j'essaie de manger. » Et c'est ça, la réfondation, n'est-ce pas ? Vous vous arrêtez des gens, injustement, vous les condamnez. Franchement, aujourd'hui, en réalité, vous devrez avoir honte de garder Kassouri Foufana, Mohamed Diané, les Oyez et tous ceux qui sont détenus, c'est pas si Oyez est là-bas ou s'il est libre, mais tous ceux qui sont détenus aujourd'hui, pour du vol, comme vous le dites, les Damaro et autres, et puis pour des petits montants, par rapport à ce que vous faites actuellement, là. Parce qu'on parle de 15 000, on parle de 150, on parle de 15 milliards, des petits montants. Par rapport au vol actuel, Mohamed Dumbuya, c'est le champion en vol actuellement, parce qu'il se fait des maisons partout, il se fait des domaines partout. Amara Kamara, les Balas Samoura. Amara Kamara, il y en a quoi de mal? Que, Aïda Abel Abosini, Abedibo, non, vous menace pas, mais c'est le terrain qui va commander. Parce que vous, déjà, vous êtes un échec. Vous êtes un échec, même pour vos enfants, et ce qui est très dommage. Ce qui est très dommage, vous êtes un échec pour votre propre famille. Parce que ce qui est pitoyable, demain, demain, vous serez arrêtés. Vos biens seront conflits, et finalement, même vos véhicules serez obligés de les revendre. Ça veut dire que vous allez laisser vos enfants dans la merde, dans la pauvreté. C'est pourquoi on vous dit, lorsque vous êtes aux affaires, comme l'a si bien dit, Joma Fai, dans vos bureaux, ne mettez pas mes photos, mettez les photos de vos enfants. Pour qu'à 100 fois que vous voulez prendre une décision, vous soulevez la tête, vous regardez la photo de votre fils, ou de votre fille, pour dire, ah, si je prends cet acte-là, demain, demain, là, cet enfant-là, où il va soulever sa tête. Je vous dis, il y a les enfants, tous les enfants de ces ministres ou autres, là, beaucoup de hauts cadres guénéens, les enfants n'osent pas dire publiquement, tel est mon père. Parce qu'ils ont des pères de la honte. C'est pourquoi nous devons nous battre à honorer nos enfants, poser des actes positifs. Sortir de la corruption, sortir de la manipulation, de la malhonnêteté, arrêter de jouer au faux complot pour détruire l'autre. Parce que quand vous le faites, Dieu même va vous punir. et la punition divine, vous savez comment ça se passe. En tant que croyant, vous le savez bien. Donc aujourd'hui, quand on entend qu'Ali Touré aussi a bouffé, il est dedans, et puis il négocie. Parce que le Zéna dit qu'il a des audios. Les audios. Où Ali négocie des dossiers. Ah bon, il faut envoyer 150 000 dollars, comme ça on va voir comment est-ce qu'on va laisser tomber ces dossiers. Tu sais, on doit servir l'autre, il y a Mamadi qui doit manger, il y a Moussa qui doit tousser un peu, il y a Galapaye, Walaoulou, il y a Nyepou aussi, il y a Samba, il y a Simiti, il y a Nyaguda, il y a Tierno, il y a Mamadou. Tous ceux-ci vont goûter un peu. Donc c'est devenu erreur, ils sont en train de sucer le peuple. Ouais. Et après tout, ils nous disent qu'on est venu pour refonder. Après tout, ils accusent des gens dans de faux dossiers. Regardez, la corruption, le vol, trois ministres étaient impliqués. Le premier ministre, Bernard Gomou, l'ancien, l'ancien premier ministre, Bernard Gomou, l'ancien ministre de la justice, Charles Wright, et l'acteur ministre des transports, Ousmane Gawa Diallo. Vous avez vu, il les a banalement blanchis, dans le vide. Et pourtant, ces gens-là sont devenus des multimilliardaires en un lax de temps. Ils ne disent pas, ils n'avaient pas d'argent, mais ce qu'ils ont eu, dans les deux ans-là, depuis leur naissance, ils n'avaient pas eu ça. Le Ousmane Gawa, les autres. J'en suis convaincu. Ouais. C'est triste. Et après tout, ils blanchissent ces gens-là pour dire que leurs dossiers sont vides, ils classent les dossiers, et ça recouvre. Après tout, ils prennent des hommes politiques, ils les mettent en prison, ils montent des faux dossiers à l'air Guinée. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé certaines personnes qui travaillent au niveau de la Kiev, qui ont eu le courage de faire la révélation pour nous parler comment ils ont monté ce faux dossier à l'air Guinée sur le site d'Aleignano. Mais je vous ai dit, je vous ai toujours dit, c'est le monde, 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 et vous verrez ce qui va se passer. Donc le karma est actuellement en train de jouer son rôle, est en train très bien de sagacité, de malmener Ali Touré de la Kiev. Donc aujourd'hui, pour s'éloigner de la honte, le mieux c'était de supprimer cette affaire de Kyao parce que c'est de l'arnaque pure et simple. Les casseries sont détenues pour des raisons politiques. Pas autre chose. Sinon, si ce vol-là, les 11 années d'Alpha Condé est inférieur à vos 3 ans par rapport au détournement ou au vol du bien public. Et puis on dit, oui, c'est la jeunesse, il faut convier le pays aux jeunes. jeunes de la honte. Vous avez détruit notre pays. Vous avez freiné la petite démocratie qu'on avait. Mais on va rétablir tout ça et vous, vous allez voir comment vous allez finir. Si vous avez tous vous dit ça, le karma va bel et bien s'occuper de vous. Quoi Ali Touré? On est là pour la transparence et il a détourné 150 millions de dollars. Il n'a pas... Il y a lui-même milliers de dames. Poum! Rien honnête. Il n'y a pas d'autres. Dieu est en train de jouer sur nous. Parce que c'est les malhonnêtes qui ont occupé la tête de notre pays qui font semblant d'être honnêtes. Mais voilà aujourd'hui c'est pour qu'on me dit que le pouvoir n'a jamais changé l'homme. Comme les hommes prétendent le dire. Mais le pouvoir nous montre le vrai visage des hommes. L'argent est le pouvoir. Les dieux là nous montrent le vrai visage de l'être humain. Yes. Le vrai visage. C'est-à-dire quelqu'un qui est pauvre il ne faut pas dire qu'il est bon ou mauvais à tant qu'il aura l'argent. Lorsqu'il aura l'argent tu verras le vrai visage. S'il n'avait pas de problème il respectait tout le monde il a l'argent il continue de respecter les gens dites-vous que c'était une personne respectueuse. Le pouvoir aussi la même chose. On a vu comment le pouvoir les gens là ont changé ils nous ont montré leur vrai visage après avoir obtenu tout. Il n'aura plus de sas aux sorcières il n'aura plus de règlement de contre plus personne ne doit mourir pour son opinion. Aujourd'hui combien des gens commencent à fuir le pays il y a combien de médias fermés pour leur opinion plus personne ne doit mourir pour la politique à votre compte seulement affaires politiques seulement vous avez plus de 100 disons 60 jeunes banalement touchés par vos indignes hommes en tenue des milices c'est triste d'accord donc sortez dans la parodie sortez dans la manipulation battons nos guinéens ces gens là ils ne sont pas une solution quelqu'un qui vous a menti qui a dit quelque chose qui n'a pas respecté qui vient encore vous demander ça une voix pour dire que moi je vais être candidat je demande vos voix et puis vous accorder le sens à cette personne tout problème qui viendra c'est pas lui n'est quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole ne va pas développer un pays il va continuer dans le mensonge éternel et le pays restera dans le mensonge dans la manipulation dans le vol dans la malnutité intellectuelle c'est cela il s'agit Ali Touré il nous a ligné on a tout vu on a tout compris on dit le film c'est la fin on s'attend à la fin du film entre les bandicefs et les acteurs nous allons vaincre je vous jure parce qu'il dit avec la vérité allons-y seulement mais nous allons à la fois l'ay